On va partir. Il n'y a pas de problème. On va partir. Peut-être une prochaine fois. Non, non, non. Discrétion. Non, j'ai vu que tu n'ai pas tellement l'impression. On va revenir. Il est fort, il est fort. Il a toujours... Mais c'est pas que j'ai souffert. J'ai connu la vérité. Tu es fort ? Écoute, on arrête, on arrête. On peut partir. Il n'y a pas de foi, je ne vais pas être emmerdé pour les conneries. Allez, on arrête. On va se faire. Est-ce que tu peux simplement dire à ce que j'ai eu la peau ? Pourquoi tu veux que ça s'arrête ? C'est le spectacle. Non, mais c'est pas vrai, là. Non, mais moi, je ne suis pas là pour faire chier Daniel. Là, il commence à le prendre. Je vais faire un cancer. Donc, on va... De toute façon, je vais revenir. Mais là, c'est vrai qu'il faut juste une personne qui comprenne, qui tienne la pression. Et vous l'avez compris. Je ne sais pas si vous imaginez, en France, c'est ce que vous assistez à un moment unique, extraordinaire. Mais là, vous l'avez vu, la pression, sur le visage de cet homme. C'est-à-dire qu'ils sont venus et lui ont dit, si tu ne fais pas ce qu'on me dit, alors qu'il a le droit, si tu ne fais pas, tu vas avoir des emmerdes. Et il vient nous dire, je ne veux pas d'emmerdes. Je ne veux pas d'emmerdes. Je ne veux pas d'emmerdes. Je ne veux pas d'emmerdes dans la prison. De quoi, de quoi ? Et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'ils font avec tout le monde. Et c'est pour ça que, moi, ça ne fonctionne pas. Donc, je leur ai dit, je vais le bracelet électronique, foutez-moi en taule. Fleur et Murgis, je m'ont demandé. De toute façon, vous allez être des Noirs. Il y a un petit peu à mon alia, je vais faire ma terre promis. Et puis là, ils sont très énervés par rapport à ce qu'il se passe, évidemment. Pas le drapeau de la palaisine, c'est celui qui a peut-être un malentendu. Et j'aurais pu l'avoir. Mais, oui, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment où il ne faut plus qu'une certaine catégorie de gens s'exprimer. Ce n'est plus possible. Ça devient extrêmement compliqué. Mais je suis heureux de partager ce moment avec vous parce que, encore une fois, le spectacle est dans la rue aujourd'hui. Le spectacle est dans les médias, il est partout. Donc, je ne fais pas de spectacle, je vous parle et c'est interdit. C'est extraordinaire. Et vous filmez, filmez, n'hésitez pas, parce que c'est un moment unique. C'est-à-dire que là, vous avez la démonstration qu'ils s'en foutent des lois. Puisque la loi, c'était, on interdit un spectacle, on n'interdit pas des gens. Eh bien non, en fait, c'est une démonstration de force qui est faite. Vous le voyez aujourd'hui à la télé, de toute façon. Vous voyez aujourd'hui dans les médias, vous avez compris la ligne éditoriale. C'est ça, ils interdisent tout ce qui ne va pas dans le sens des intérêts. D'un petit groupe de gens, qu'on peut appeler d'ailleurs, dont le CRIF fait partie. Alors, pas d'armes liens. Ils ne représentent pas les juifs, parce que j'en ai rencontré qu'ils ne sont pas du tout représentés par ce genre d'organisation. Mais, ils sont aujourd'hui, c'est eux qui font l'appui et le beau temps. Et, ils mettent la pression sur un homme comme Daniel, que vous avez vu, un peu déconfit, à la limite de... Je m'en fous les flics, c'est moi qui te demande de te dire toi. J'ai dit, mais est-ce que le flic peut venir de le dire, plutôt que de t'utiliser toi ? Il n'y a un grand pas. Diodo, je ne vais pas les couilles. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre et je suis en solidarité avec lui. Maintenant, Diodo, tu te bats ? Non. Il ne marche pas comme ça. Pas la maigrette. Le nègre, il ne marche plus comme ça. Le nègre, il faut qu'on lui explique. Voilà. Donc, c'est moi qui devrais vous applaudir, parce que c'est vrai que déjà, avoir des baguels de flics comme ça devant, ça ne te donne pas envie. Et qu'ils vous parlent mal. Ils ont poussé, ils ont poussé, mes frères. Ce n'est pas normal. C'est un autre monde. On est dans un autre monde. Et donc, je pense qu'il est important que nous montrions parfois, nous aussi, la limite. Stop. Le droit n'est plus avec vous. Maintenant, fermez-la. Mais ils vont jusqu'à mettre la pression de manière complètement illégale sur un homme. Vous l'avez vu. C'est extraordinaire que vous l'ayez vu, d'ailleurs. Non, je ne l'autre. Je t'aime. Attends. Tiens, un peu. Allez, hop, terminé. Qu'est-ce qui est terminé, Daniel ? Qu'est-ce qui est... Le monde ne s'arrête pas comme ça, parce que t'as dit, c'est fini. Le monde, il continue. Les gens qui sont là, ils... Et on va se retrouver dans très peu de temps. On va vous envoyer, de toute façon, on a un lien direct. Donc, on va revenir dans très peu de temps. Je vous demande de nous soutenir. Et de continuer. Parce que c'est, en fait, c'est un vrai combat. Et je suis un peu le révélateur chimique du malaise. Moi, en tant qu'humoriste, pour être sur ma plage au Cameroun. Mais je sens qu'il faut que je sois là. Surtout que le moment est unique. Donc, je suis un soumis, parce que vous m'avez tout donné. Vous savez, en fait, on pense qu'on est tous sur l'électronique. On est tous sous surveillance et tous sur le parcours. Mais je vous ai toujours considéré comme mes co-détenus. Je peux bien que les moments passaient avec vous. Et celui-là, c'est un des rares moments de liberté que j'ai connus dans ce système. Donc, merci à vous, les amis. Merci de me soutenir face à l'injustice. Et je continuerai à vous faire marrer. Je vais revenir à Marseille, vous faire rire. Donc là, je vais quand même, aujourd'hui, je vais se redonner rendez-vous dans très peu de temps. Réservez-vous un week-end, là, je reviens. Mais je vais faire des photos avec tout le monde. On va faire des autographes, des bachas. Je sais qu'il va rester une chose de moi, quand même. Quand je suis au Cameroun, il est à côté d'Yannick Loa, c'est mon voisin. Lui, il a passé la soixantaine, il ne veut plus revenir. Il me dit, qu'est-ce que tu as t'emmerdé, là ? Ah, j'ai dit, Yannick, je ne sais pas, j'ai envie de rigoler encore un peu. Et puis, on se pose des questions. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qui va rester ? Je lui dis, peut-être une de tes chansons, mais pas toutes. Il a de rigol, regarde. Mais il y a un truc qui va rester, j'en suis sûr, chez moi. C'est ça. Petit poney. C'est quand même incroyable. Oui, j'ai pu essayer de te dire. Ah, il est là. Je pense que... C'est ça, en 2006, j'avais fait un sketch. Petit poney. On fout de la gueule du bol, encore une fois, comme d'habitude. Et puis... Et puis... Et puis, en 2006, ça fait 17 ans, j'avais oublié complètement. Et puis, en 2021, en 2022, ça n'a rien paru sur Internet, phénomène TikTok. Un milliard et demi d'écoutes. Il y a un avocat qui a dit, vous avez touché du fric ? qui est là, il me dit « Oh, on peut te dire que ça n'a pas le plus ! » Il y a fait plaisir. Et il y a un producteur, un industriel chinois, qui a venu me voir. Un bielonnais ! Un petit poney, un succès d'automationnal ! C'est énorme ! Ça va manger, ça va éclater ! Il m'a dit « Il faut vendre des ponus musicales petit poney. » Je vous montre ce que c'est. Petit poney ! Alors, vous voyez la réponse que j'envoie au préfet, au maire ou à la Sécagne ? Je vais finir en doudou pour les enfants. Pour avoir été interdit. Pour avoir été interdit. C'est une sorte d'auto-quenelle que je me suis fait. C'est un truc de dommage. Et puis alors, donc il y aura, il y aura, ouais, ça je peux, alors là, c'est la peine de mort. Et donc là, c'est le bout de ça que j'ai fait, que j'ai eu le dédicace pour ceux qui veulent. Billard Diodo, le spectacle interdit. Parce que c'est pas mon premier spectacle interdit, mais j'ai les emmerdés. Et je suis le premier dans plein de catégories. J'ai fait condamner l'un de mes personnages. C'était, ouais, en Suisse. Oh la vache. Condamnation du personnage. Merde ! T'es un personnage québécois, en plus j'avais rien à voir avec lui. Toi, tout de suite, tu sais que c'est pas moi, toi. Un son, le même, pas un coin de son. C'est pas de mauvais l'enfant. Merci. Mais j'ai été condamné. En fait, il était dans un avion qui a laissé creuser. C'était ça le sketch. Je raconte pas, c'était juste pour la raconter l'anecdote. Non, mais non, mais même, j'ai dit à Daniel, il n'y aura pas de spectacle, c'est stop, c'est fini. Fini, terminé. Ça continue. Donc c'est... Non, parce que je voudrais que le film peut-être me le dire. Et donc, ouais, donc le personnage québécois était dans un avion. Il s'est écrasé. Panique à bord. Tout le monde, ça arrache les fringues. C'est la panique, c'est la folie. Il y en a un qui bouffe sa mère. Enfin, on arrive dans des trucs là. Et donc, mon personnage se lève et dit Les chambres en vaux, on n'a pas de temps que c'est sté. Personne ne comprend ce que ça veut dire déjà. Et donc là, j'ai été condamné. Donc bref, là, en tout cas, le spectacle avec Billard...